Musique Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole, toujours dans votre émission La Réunion, l'est là. Aujourd'hui en première partie, en ma première partie, il y aura deux parties en fait. En première partie, nous recevons un chanteur émergent qui arrive de Mayotte, un artiste qui est promu à un grand grand avenir, Devs Enel. Et nous aurons aussi Jean-Claude David. Jean-Claude David qui fait des choses dans sa vie, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il fait plein plein de choses. Et il est parti sur de nouveaux projets pour cette année. Il va nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et surtout, il va falloir rester avec nous car juste après, nous aurons Jismi Ramoudou. J'ai juste oublié qu'en deuxième partie de la première partie, nous aurons un grand grand chef cantonais qui est de passage sur l'île. Alors, il va pouvoir rectifier tout à l'heure sur la prononciation de son nom. C'est Wu-Wing Wang qui fera partie de ce plateau. Il nous posera des petites questions sur c'est quoi un chef de cuisine cantonais. Voilà, mais restez avec nous car juste après, Jismi Ramoudou qui nous présente à l'instant son déroulé d'émission. Jismi. Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, juste sur les préconisations que vous venez de faire juste pour rentrer quand vous allez rentrer chez vous, est-ce que vous allez le faire vraiment ? Oui. Le temps si prête. Alors là, je te dis tout de suite, les téléspectateurs, ils n'ont rien compris. C'est pour ça que je n'ai pas dit et je lui ai demandé à ces messieurs qui sont là, est-ce que ce soir en rentrant, ils vont faire ce qu'ils venaient de dire juste avant le direct ? Qu'est-ce qui vient d'être dit avant le direct ? Je suis blonde, j'ai la mémoire super courte. Et c'est très tôt. Tripoter. C'était ça la préconisation juste avant le direct, c'est le tripotage en rentrant. Oui, on a toujours une mise en condition en fait juste avant le direct pour détendre un petit peu ces très chers invités qui sont souvent et régulièrement. Sauf pour Jean-Claude David qui est quelqu'un de la télé, de la radio et tout, mais en général ils sont assez stressés. Il y a trois caméras, ils sont là, ils ne bougent plus. Donc Jismi et moi, on a des petits trucs pour les détendre et en général dès qu'ils commencent à rire, c'est bon, on envoie le direct. Bon, Jismi, il se passe quoi dans ton déroulé ? D'abord, je viens de dire que moi, je n'ai rien dit sur les tripotages, c'est leur truc à eux, donc elles viennent me... Oui, mais alors je détends les invités. Merci. On est d'accord. Non, parce que je n'aimerais pas qu'il y ait une mauvaise pensée sur ce qui se passe sur ce plateau avant les émissions. On revient demain alors. Juste pour dire qu'aujourd'hui a eu lieu au Palais de la Source l'Assemblée plénière concernant les orientations budgétaires du Conseil Général. Il faut savoir donc que la présidente, Nassima Nadar, qui est également vice-présidente du Conseil Général en charge de la Conférence territoriale de l'action publique, a donc présidé cette Assemblée ce matin, ça a duré toute la journée, que le budget de l'État, le budget du Conseil Général, cette fois-ci départemental, pardon, est de 1,5 milliard. Donc la plus grosse partie, c'est pour le fonctionnement, c'est surtout pour tout ce qui concerne le RSA, l'APA, tout ce qui concerne donc pour les personnes en... tout ce qui est social d'abord, le RSA, et puis ce qui est en place d'autonomie, donc tout ce qui est personnes âgées et personnes en porteuse de handicap. C'est pourquoi ça ? Pardon ? Je suis désolé, on est mercredi, c'est la journée des enfants, et je suis en forme ! Personne âgée. Personne âgée. Ça va la prochaine fois. Si c'est la personne âgée ou l'handicapé. Ça, ça va la prochaine fois. En plus, ça vient de me couper mon déjeuner, parce que j'allais dire un truc, j'ai oublié. C'est pas grave, laisse tomber. Je disais que donc, personne âgée et porteuse de... personne porteuse de handicap, il faut savoir aussi que sur les trois prochaines années, l'aide de l'État au Conseil départemental va baisser d'au moins de 40 millions, et qu'aujourd'hui, en dehors de ces 40 millions de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, l'État doit à peu près 700 millions donc au Conseil départemental, concernant tout ce qui est, bien sûr, le transfert des compétences, de tout ce qui est RSA et autres. Voilà, donc ça, c'est sur l'Assemblée Peignard d'aujourd'hui. Maintenant, on va parler, on parlera d'autres choses également. On parlera par exemple de... Avec Leslie Barbé, on parlera d'un café, d'un causé. Comme je disais hier, on a de plus en plus de groupes de réflexion qui se mettent en place. Il y en a... On aura l'occasion de voir avec Samy Hula un application qui s'appelle Partaz, toujours. Ça sera donc encore une fois montré qu'à La Réunion, et comme partout ailleurs, il y a des gens qui se regroupent pour essayer donc de discuter et de s'expliquer. On verra dans le cadre du 8 mars, avec Florence Lapapie, on verra le festival de cris de la femme, cris sans s, femmes sans s, pour parler un petit peu de ce qui se prépare, pour, encore une fois, dans le cadre de cette journée internationale de la femme, voir aujourd'hui comment l'émancipation de la femme se poursuit. Merci, Jismi. Les festivals du cris de la femme. Les festivals du cris de la femme. Moi, j'en ai deux. Il ne faut pas avoir de mauvais esprit. Non, non. Les cris de la femme, c'est ça. On n'a rien à voir. Devs et Nel, qui a beaucoup d'esprit ce soir, je pense que je vais être très heureux de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui, parce que je sens que tu es dans un bon esprit, là, tu es bien parti pour un. Si tu n'essaies pas d'en faire un rap, ça sera très mal perçu. C'est ce qu'on a pensé quelque chose. Festival de cris de la femme. Oui. Ça prendra une fois, j'entends ça. C'est... Ça concerne quoi ? Cris de la femme. Ça n'a rien à voir avec ce NdL, la régie. C'est vrai, le cris de la femme. Aujourd'hui. Ah ! Je vais couler ma discussion avec ce jeune homme. Je ne sais pas sa parole. Bon, allez, on revient à ma partie, parce que le temps passe super vite. Et le plateau est vachement chargé aujourd'hui. Donc, je disais en tout début que nous recevons Devs et NdL ici avec beaucoup d'esprit. Force Tranquille aussi, qui est son manager à La Réunion. Et Jean-Claude David, le monsieur qui a une carrière de folie et qui a fait beaucoup de choses et qui continue encore à faire des choses et qui va nous en dire un petit peu plus. Jean-Claude David, on commence par toi. Dev, le meilleur pour la fin. Non, je rigole. Ce n'est pas vrai. Merci. Jean-Claude David. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude. Alors, on te connaît en tant qu'animateur radio, animateur télé, organisateur d'événements. Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Je ne fais pas la vaisselle. Je ne repasse pas. Je ne passe pas la septillère. Non, je plaisante. La vaisselle de faire une crie d'affaire. Encore moins. Donc voilà, depuis le mois de septembre avec Thierry Araille et puis Emmanuel Ivera, que je salue, qui a osé être là, mais elle est arrivée aujourd'hui d'une tour avec David Luisin et compagnie que j'embrasse. La Réunion fait son show. Elle fait trois belles émissions du côté du Théâtre Le Compte de Lille à Saint-Paul. Donc, c'est une émission qui consiste à quoi ? La Réunion fait son show ? Fait son show. C'est les artistes du 1974 du moment avec des jeunes talents qui arrivent et on leur donne l'occasion de s'exprimer avec l'étude du moment. Le concert est libre et gratuit. On va regarder un petit extrait à l'instant pour que les gens se repèrent un petit peu dans ce que tu dis. On y va, la régie. Footballer, il y a des dents, ma maille ! Footballer comme moi ? Ah non, pas comme moi. Les plus beaucoup. Ah, plus beaucoup moins. Mais je ne vais pas comme moi. Les plus beaucoup. Mais je ne vais pas comme moi. Ah, moi, ma fin de gaffe, 20 ligues de champions. Tu m'as vendu pas ou trop trop. Ben si, ma fin de gaffe, 20 ligues de champions sur PlayStation. Applaudis à Lillaudet. Donc, La Réunion fait son show. Donc, il y a eu quelques éditions. Et ça va continuer. Ça va continuer. On va travailler la nouvelle saison pour cette année 2016. On va se faire démarrer dès le mois prochain pour les vacances de mars. Et puis, on va partir à la rencontre des artistes un peu partout dans toute l'île. Alors, donc, ce n'est pas forcément que le top 50, enfin que les artistes. Non, non, on a fait un spécial Mirage. Par exemple, on a fait un spécial Mirage. Mirage, oui. Oui, qu'on a reçu il y a quelques mois sur le plateau. Super moment, super émotion du côté de Saint-Paul. Donc, voilà, c'est des moments inoubliables. Et puis, en tant qu'animateur, présentateur avec Emmanuel, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Un vrai partage avec le public. On a connu animateur, présentateur d'une émission de radio sur une chaîne de La Réunion. On va dire ça comme ça. La page est tournée en tous les cas. La page est tournée. Et je remercie Thierry de m'avoir accueilli chez lui à Télé Créole en tous les cas. Voilà. Mais tout le monde remercie Thierry. Monsieur Thierry Araï qui bosse essentiellement pour La Réunion et pour Les Réunionnais. Effectivement, effectivement. Et puis, depuis qu'un jour, j'ai repris le micro, parce que ça me manquait, de retour à RSL pour le samedi matin. J'y sais des choses. C'est une émission de dédicage, de rencontre, de chronique avec les gens. Et bientôt, on va sortir, on va faire un live avec les artistes de La Réunion et des découvertes dans les villes. On va commencer le 1er, le 12 mars à la rivière Saint-Louis. Donc, les artisains vont présenter leur actualité, leur titre du moment. Et puis, une belle rencontre avec le public. C'est un conseil gratuit qu'on va les proposer. En plus, c'est gratuit. Donc, il y a plein d'artistes. C'est ton matinée. Des nouveaux, connus, reconnus, des émergents, plus gratuits pour le public. Pour le public. C'est génial. Voilà. En plus, au lieu de se déplacer, des fois, ce n'est pas évident d'aller au théâtre ou dans des salles de spectacle. Ce n'est pas évident avec la crise. Donc là, les artistes vont venir à la rencontre du public. Et puis, c'est en direct à la radio sur RSL. Et que je salue Fabrice Rivière également. Donc, voilà. On le salue, Fabrice Rivière. Je ne te connais pas, mais je te salue. Donc, ça fait du boulot. C'est pas mal. Et puis, bien sûr, l'événement qui va arriver au mois de juin, le 10 juin, c'est l'Euro 2016. L'Euro du bébé ? L'Euro de football. Ah, l'Euro du football. Troisième édition en France. C'est le pays qui est le plus souvent organisé après 1960, 1984 et cette année 2016. qui arrive dans un contexte un peu compliqué parce qu'il y a un système de fifa guette avec Michel Patigny et Seb Blatter. Puis, en France, on parle de l'affaire de Val Buena et de Benzema. Mais nous, on va parler... En l'espace de deux secondes, il a changé de langue, tu parles le superbeau quoi, là ? On va faire simple, là. Oui. Et donc... On va essayer de faire simple pour maman, s'il te plaît. Et après, on va faire une petite émission, on va mettre en place quelque chose pour les réunionnais, pour cette Euro 2017. Une émission foot, on va dire ça comme ça, parce que c'est une émission de port de ballon, hein. Voilà. Et pour les réunionnais, à partir du mois de juin. À partir du mois de juin, peut-être même avant. Peut-être même avant. Qui sera sur Télé Créole. Tout à fait. Ah, ça va être génial. Bah, voilà. C'est pas entre 17h30 et 19h, j'espère. Non, non. Juste après, peut-être. Mais le mec, il vient et il essaye de prendre ma place, tu vois. Bon, faites après, les gars. Je te l'ai pré-dit, en fait. Merci, Jean-Yves. On va passer tout de suite à Devs et Nel. Devs ? Oui. Alors, c'est bien la prononciation, c'est bien la bonne ? Oui, c'est bien la bonne. Devs et Nel. Tu viens d'où ? Donc, Mayotte. Je viens de Mayotte. Aussi loin. Alors, raconte-moi un petit peu ton petit bonhomme de chemin, parce que t'es venu ici pour une demi-finale de... Oui, Trace Music Star. Trace Music Star. Bah, c'est la deuxième fois que je reviens, La Réunion. La première fois que je suis venu, c'était pour un clip qui a été validé par Rhoff. C'est un concept qui a créé un concept freestyle. Lui, il validait... Il prenait quelques rappeurs en France et à l'Océan Indien, il y a eu... Donc Rhoff, c'est un chanteur ? Oui, c'est un rappeur, un grand rappeur français. À La Réunion, il y a eu Black Ted et à Mayotte, c'était moi. Et du coup, comme mon producteur, il avait un peu les contacts et tout, du coup, il m'a... Il a proposé à moi et du coup, je suis venu. J'ai tourné une partie à Mayotte et l'autre partie à La Réunion. Et j'en profitais pour faire un featuring avec Lil Joe. Lil Joe, qu'on regardera tout à l'heure, t'en fait tuer. Et du coup, j'ai terminé l'équipe, je suis rentré en France et tout. Et je me suis inscrit au concours Trace Music Star. Et mon... Alors comment ça se passe l'inscription de Trace TV Star ? Bah... C'est... Tu rentres dans le site et tout, tu balances une vidéo. Après... Avec du son ? Oui, oui. Ou un son, ou n'importe quoi. Non, on ne te demande pas une vidéo où tu es à whappé, quoi. Non, c'est... Juste pour être téléspectateur. Oui, voilà. Ils veulent t'écouter chanter. Oui, oui, voilà. Ou rapper. Chanter ou rapper, voilà. Et du coup, j'étais vraiment pas sûr du tout qu'ils allaient me prendre et tout. Et du coup, j'ai reçu le mail et tout. Et voilà. On n'a pas eu le billet. Et là, je suis là. On a profité pour faire des clips. À la base, on devait aller le faire au désert du Maroc. Mais après, avec les moyens et tout, il n'y avait pas trop. Et du coup, on s'est dit, comme on va à La Réunion, on va capter mon deuxième manager, Force Tranquille, qui est là. Oui, on va revenir tout de suite à Force Tranquille. Oui, oui. On va en profiter pour faire le clip. Le clip ? Oui. Non, mais honnêtement, les paysages à La Réunion, ils sont magnifiques. Oui, oui, ils sont trop magnifiques. Oui, oui, trop magnifiques. Super. Mais c'est pas pareil qu'en France. Surtout en ce moment. Oui, oui. Et donc, du coup, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui, oui, je suis auteur, compositeur. Depuis, en fait, c'est tout jeune. Tu étais tout jeune dans le milieu de la musique. Ça fait un an et demi, tu me disais. Oui, en fait, si tu veux, j'ai grandi dans une famille d'artistes, un père musicien. Et c'est d'ailleurs mon père qui me produis. Et une mère qui faisait de la danse traditionnelle. Et du coup, c'est ça qui m'a influencé. Parce que depuis tout petit, je me suis retrouvé dedans. Après, avec le temps, c'est devenu un véritable patient. Voilà. Et le chant tout de suite ? Ou tu joues d'un instrument, tu sais, papa musicien ? Quel instrument joue ton père ? Je vais dire musicien, mais il est chanteur, en fait. D'accord, oui, non, mais très bien. On peut tout englober. Il est chanteur. Et du coup, j'ai hérité. Tu as hérité de son talent ? Oui, je pense. Non, mais c'est que le talent, il faut le travailler quand même. Oui, oui. Donc, tu l'as hérité, tu as peut-être une bonne base. Oui, oui. Mais je pense que tu as quand même un petit peu travaillé. C'est pas inné. Il a beaucoup travaillé. Enfin, un petit peu. Mais tu as chanté, tu as déjà chanté avec ton père, tiens. Avec mon père ? Non, mais ça nous arrive de travailler un petit peu. Genre, il est là à côté de moi, il me donnait des conseils. Et voilà, il me donnait des conseils par rapport à la musique. Parce qu'il a arrêté, en fait. Là, il produit. Avant, il chantait, mais là, il produit. D'accord. Oui. Et ça t'a fait quoi de chanter pour la première fois devant papa ? C'était comment ? Est-ce que ça t'a fait plus flipper de chanter devant ton père, qui a toujours un regard critique, où on essaye toujours de faire mieux, faire bien, etc., que de chanter devant un public ? Oui, oui, oui. C'est un peu chaud quand même, ouais. Certes, au début, je flippais un peu. La première fois, c'était... Il avait amené Neyman, l'artiste Neyman, à Mayotte, parce qu'il a le bouquet là-bas. Et du coup, je suis... Alors, le bouquet, c'est... Il l'a pris pour un concert, que les téléspectateurs sachent bien. Oui, voilà. Et du coup, voilà, parce qu'à chaque fois, ma mère lui disait « Ouais, ton fils, il est là, il chantait tout. » Après, je lui disais « Ouais, parce que si tu veux, je faisais de la danse. Avant, je faisais Battle of the Year. » Il a mis le tutu. T'as mis le tutu. Femmes. Excellent. Ouais, je faisais de la danse. On a gagné Battle of the Year en 2014, avec un groupe qui s'appelait Atomic. Et là, c'est mort. Et du coup, les gens, le croisé, disaient « Ouais, ton fils, il chante et tout, il danse, ils ont gagné la battle et tout. » Et quand il m'a appelé pour aller le voir, quand j'étais avec Neyman, il m'a directement dit de rapper devant lui. Et du coup, j'ai rappé. Il a trouvé ça différent. Il disait que c'était différent de ce que les gens, mais « Hey, tu faisais. » Tu peux rapper pour moi, là ? Et les téléspectateurs ? Vite fait. D'accord, je vais te faire une petite dédicace. Allez, fais-moi une dédicace. Votre prénom, c'est Jessica. Bah, girl, t'es comme une lumière venue du ciel, t'es la plus belle chose qui m'est arrivée. Même si nos chemins sont remplis d'obstacles, je suis prêt à dériver. J'attends ce plus beau jour, si beau qu'on va se revoir. J'avance, me rendre sourd en espérant qu'on va se revoir, Jessica. Ça a d'accord. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Ça me parle, tu vois. Force Tranquille, on va venir à toi. Force Tranquille et Manager. Ouais, c'est ça. Booker aussi. Manager et producteur. Alors, pourquoi Devs ? Qu'est-ce qui t'a plu en Devs ? Bah, Devs, on l'a rencontré l'année dernière avec le projet Alirjo, en fait. Et il a contacté Alirjo parce qu'il aimait bien l'univers de Alirjo. Donc, on s'est rencontrés là. J'ai vu son univers. Ça s'est bien passé. Et depuis le concours Trace TV, son producteur en métropole m'a contacté. Il dit, bon, occupe-toi de Devs ici à La Réunion. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ça fait depuis... Il les a bien faits ou pas, Devs ? Ils en ont pas lancé, on est à la télé. Non, mais franchement, franchement... Et en direct. Non, franchement, le label Force Tranquille, il fait du bon travail. Tout est correct, professionnel, comme je les aime. Voilà, il fait du bon taf. Tu travailles avec qui, en général, comme tous tes auteurs, compositeurs, interprètes ? Et tu bosses avec du monde, tu fais des feats ? Qu'est-ce qui t'intéresserait ? Avec qui tu as déjà bossé ? Avec qui tu aimerais bien bosser ? Bah, pour l'instant, mon premier futur, c'était avec Neyman. Mais c'est pas vraiment connu. Après, le feat qui m'a fait vraiment, vraiment, vraiment lancer à la réunion, c'est avec Lil Joe. Mais après, au featuring, j'aimerais travailler avec une star internationale. Une star internationale. Je veux des noms. C'est peut-être qui nous écoute, c'est vrai. Des noms... Black M. Hein ? Black M. Ok. J'aimerais beaucoup parce que je m'inspire beaucoup de son style et je l'aime bien. Et tout le monde n'arrête pas de m'appeler Black M, un peu. Donc, voilà. Tu ne le ressembles pas du tout. Physiquement, tu ne le ressembles pas du tout. Physiquement, non, mais... Déjà, quand je suis descendu de l'avion et tout, il y a des petits qui me disent, « Ouais, Black M. » Ils m'appellent Black M. Du coup, voilà. Après, c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien son style. Alors, demi-finale de Trace TV, c'est ça. T'as eu, t'as eu... C'est en demi-finale, donc t'as proposé ton projet. Ils l'ont accepté. Donc là, t'es en demi-finale. Ça se passera comment, la demi-finale ? En fait, la demi-finale, elle est déjà passée, en fait. C'était samedi dernier. C'était samedi dernier. Oui, oui, oui. Pas bien, t'étais pas au courant, Jess. Non, c'est qu'on devait se voir la semaine dernière, déjà. Ah ouais, c'est ça. Tu devais être sur le plateau la semaine dernière. Ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Déjà, t'es une petite semaine de retard, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il m'a écrit une petite chanson, vite fait, là. Je suis pardonné. Alors, demi-finale, qu'est-ce que t'en retire, du coup ? Franchement, c'était une belle expérience. Il y avait du niveau. Franchement, je m'attendais pas à ça quand j'ai regardé les vidéos sur le site. Franchement, je me disais que ça... Au début, je savais que ça allait être difficile, mais bon, je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi énorme parce que c'était vraiment magique. On a eu... Voilà, c'était énorme. Donc, tes projets à venir ? Les projets à venir ? De concret, pas de utopique ? Non, tout à l'heure, je te parlais d'Avec qui tu aimerais bien. Ça, c'était un projet utopique. Mais quel projet concret que tu as, là, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir ? Bah, là, ce week-end, je vais clipper mon son, mon titre déserteur dans les plaines des salles. Et après, le week-end qui suit, on va encore clipper un autre clip. On va encore faire un autre clip. Je l'ai appelé Billy Dant. C'est derrière ça que j'avais balancé au concours. Et d'ailleurs, sur ce titre, c'est un concept, je me suis inspiré un peu de Watch Me, de Salento, Watch Me Web, à Watch Me Na Na. Tu connais un peu ? Dès, c'est ma fille qui joue tous les matins. Tous les matins. Voilà, je me suis un peu inspiré de ça. Et du coup, d'ailleurs, je tiens à inviter tout le monde dans ce clip parce que... C'est un concept où on invite même des personnes âgées, des petits, des... Voilà, de tout, en fait. On invite... Oui, tu invites... J'ai pas osé dire... J'ai pas osé dire... J'ai pas osé dire, mais... J'ai mis une cartouche. Et bon, on va mettre une deuxième, j'attends un peu. Et merci, Jean-Claude. Merci, merci, merci. En tout cas, on te souhaite bon séjour. Parce que du coup, on arrive à la fin de la première partie, de la première partie. Jean-Claude, on fait juste un petit point. Bientôt. Oui, bientôt. Réunion, on fait le show. Réunion, on fait le show. On vous redonnera la date, on reviendra avec Emmanuel. On reviendra avec Emmanuel. On vous redonnera les artistes, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, on vous parlera dans les semaines à venir sur Télé Créole. Et on parlera ballon. Effectivement. Merci, Jessica, en tous les cas. Merci, Jean-Claude. Devs. Je voudrais acheter un truc. Je passe un gros big up à la gagnante de Trace Music Star. Ma pote sûre, Aline V. Bon courage. J'espère que tu vas tous les... Je compte sur toi. Juste un mot sur le clip. Quand est-ce que vous allez le tourner ? Et quand est-ce que les gens peuvent venir ? La semaine prochaine. Où ça ? La semaine prochaine, ça sera dans un gymnase. Ça sera sur le gymnase de Saint-François, normalement. Le 6 mars, le 6 mars, le dimanche. À quelle heure ? De 8h à midi. Donc, tous ceux qui veulent bien danser sur ce clip-là, ils peuvent venir. Vous pouvez voir les informations sur le Facebook Force Tranquille. D'accord. Donc, il y a toutes les informations dessus. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. J'espère. On a besoin, le maximum de personnes. Eh bien, Jismi sera là. Moi aussi. On va essayer. Tu me renvoies un message. En tout cas, moi, je vous dis à tous, c'est super ce que vous faites. Bonne continuation, Dave Snell. Dès que tu es là, tu passes nous voir, il n'y a pas de souci. Dès que tu as le clip qui sort, tu me le balances. Et on fera un plaisir de le passer. Comme à l'instant, juste avant de passer à la deuxième partie, on va regarder le feat qu'il a fait avec Lil Joey. C'est une pierre et deux coups. Et j'ai du mal à conjuguer demain, je guette ma présence à jusqu'à ma fin. Et j'ai du mal à conjuguer demain, je guette ma présence à jusqu'à ma fin. Vivre au jour le jour, ça c'est mon tripe. Mesdames, dès de même, lâchez vos tripe. Arrêtez de penser que la vie est facile. Les demandes de 20 centimes, j'en ai pris d'habitude. Et puis je reste à des coups de fond, je m'en bats les couilles. Il y a ceux qui savent parler mi-ton et puis refondre mi-tour. Et puis refondre mi-tour. Mais sont déterminés qu'on voit Yusseme qui coulent. Les gars, les gars, les gars, les maillons, vous êtes prêts. On n'a qu'un objectif. Peu importe la caméra, toi t'es mort dans le film. Peu importe la place que t'en te balances dans le vide. Peu importe la masse que t'en te frappes dans le vide. L'espace, l'élite. Les critiques, on les évite comme des hauts dans ma trique. Tu veux la pilule rouge ou la bleue ? Choisis vite où on te fait bouffer les deux. On n'appuie le temps. On n'appuie pas de monde. On n'appuie pas de monde. Chez nous, pas de mi-temps. Chez nous, pas de mi-temps. Tu perds ou tu tombes. Tu perds ou tu tombes. On a trop de force. Tranquille. Genre comme la Corse. Puissant comme la Chine. La bouche de poil moine. Traîne dans ce livre. 9, 7, 4, 9, 7, 6. Une pute, une combinaison de malade. Y'a quoi d'foutre le seum. On fait le bail, rien à foutre des rogats. Tant que mon délire, je suis seul. Une pute, une combinaison de malade. Y'a quoi d'foutre le seum. On fait le bail, rien à foutre des rogats. Give me un deuil. Qu'est-ce que j'ai pris du kilo ? Mademoiselle, je suis enchanté. Putain. Les gadji, les gadjo, les mayones. Vous êtes nos vagues de mettre le feu. Give me un deuil. Putain. Putain. Qu'est-ce que j'ai pris du kilo ? Mademoiselle, je suis enchanté. Putain. Les gadji, les gadjo, les mayones. Vous êtes nos vagues de mettre le feu. Putain. 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 Give me the dream. Putain. 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 Hey. 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 Hey, 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 hey Nous t'étoués costés sans l'arrière Dansons, ouais J'y suis un moment, un partage Dansons, ouais Donne-bras à Nélon, nous les biens Dansons, ouais Contacte la peau de main, il fait fric, sonne de mouer Des poses aux têtes Si mon épaule Caffrine demain L'est encore loin Ouais Un petit moment isolé Un petit moment pour câliner Dis pour danser Peu importe où ça nous l'est Pour vivre, nous les noter Dansons, ouais Nous t'étoués costés sans l'arrière Dansons, ouais J'y suis un moment, un partage Dansons, ouais Nos bras à Nélon, nous les biens Dansons, ouais Contacte la peau de main, il fait fric, sonne de mouer Ah là là, nous décolle Nous décolle Pour Contre mon corps Le clip de Joa dansons, moins Qui est passé hier soir sur l'émission Petite dédicace à Anissa Voilà, voilà Donc on a la deuxième partie du plateau Donc je disais un chef de cuisine Alors finalement, la prononciation de son prénom Ça va être techniquement pas possible Donc ça va être le nom de famille, Wang Ça va être Monsieur Wang La traductrice Nous avons une jeune fille qui est étudiante en licence Et Monsieur Tony Niceto Qui est organisateur un petit peu de tout ça Qui va nous en dire vachement plus que moi Je pourrais vous en dire Et toujours mon acolyte J'y suis Ramoudou Il est toujours présent Il s'est rapproché de moi Je sais pas, j'ai l'honneur de la psaline Qui m'entonnait assez régulièrement On se demande pourquoi Voilà, voilà Donc je disais Tony Alors, Monsieur Wang est ici présent Oui Grand chef de cuisine C'est ça C'est cantonné Pourquoi sa présence à La Réunion ? Quelle est l'idée de départ ? En fait, il nous a fait l'honneur de venir en fait Dans le cadre de l'université Parce que donc je suis également enseignant à l'université à l'IAE Et donc chaque année en fait les étudiants doivent faire en fait 4 soirées dans l'année Dont une soirée chinoise Voilà Tous les ans, c'est pérenne Voilà, tous les ans exactement Et là vous profitez de la fête des lanternes qui se déroule actuellement C'est ça C'est ça là On le fait juste après le jour de l'an chinois exactement D'attendre que la fête des lanternes intervient 15 jours après je crois La fête du nouvel an Voilà, c'est ça Ouais Oui, c'est vrai Tu connais plein de chinoiserie toi Voilà Et donc dans ce cadre là, on a fait venir un chef chinois en fait qui est également enseignant là-bas Et qui est connu et reconnu dans sa profession Pour aider en fait les étudiants sur ce menu qui va être totalement chinois Exactement Donc le menu est élaboré par les étudiants ou par le chef de cuisine et les étudiants vont devoir y travailler C'est pas la… En collaboration D'accord Nous avons également aussi des profs également ici Donc il y a un menu qui est élaboré par les étudiants, par les profs, par les professeurs aussi également de cuisine Et également donc il va apporter bien sûr par rapport à ce menu ses spécialités en fait à lui C'est une collaboration en fait D'accord Monsieur Wong Monsieur Wong ne parle pas français donc on a sa traductrice qui va faire un petit peu le translate entre lui et nous et moi et vous très chers téléspectateurs Monsieur Wong, chef de cuisine cantonais Chef de cuisine cantonais J'ai eu son CV en fait mais il est arrivé en chinois Alors je vous avouerai que j'ai pas tout compris J'ai des dates, les dates, je voyais un peu les dates mais j'ai pas tout compris Alors chef de cuisine cantonais, est-ce que ça change de la cuisine chinoise en général ? La cuisine thaïlandaise, vietnamienne, est-ce qu'il y a une véritable différence dans la cuisine ? Il a dit, nous, la cuisine de la cuisine, est-ce que l'on vous a dit que les gens sont des nés de la cuisine ? C'est-ce qu'on a des nés de la cuisine ? Le fait que les gens sont en fait des nés de la cuisine ? Et puis, j'aime bien temps que la soirée, et puis, j'aime le chocolat. Et puis, j'aime bien tes Puis, j'aime bien, bien, et puis, j'aime bien la ! les deux produits en communes, le côté de l'值 du monde, les deux produits en communes, les plus de la natale, et les autres produits en communes, les deux produits en communes. Avec des besoins, les deux produits en communes. Donc, En fait, la cuisine cantonnée, c'est une branche de cuisine chinois. Là, en fait, c'était réputé déjà pour le bouillon. En fait, il fait énormément de bouillon qui est très fraîche, des choses comme ça. Ils ont utilisé le produit frais comme le fumet aussi pour faire... En fait, c'est une cuisine assez léger, pas trop pimentée. Et à part, en fait, la cuisine cantonnée, il y a aussi trois petites branches. Et là, le monsieur qui vient de... C'était pas Guangzhou. Guangzhou, en fait, c'est le chef-lieu de Guangdong. Et lui, il vient de la ville à côté qui s'appelle Chaozhou. C'est une autre ville. En fait, dans cette ville, il a aussi son spécialisé. En fait, même pour la cuisine cantonnée, on a les trois branches. Il y a Guangzhou, il y a Chaozhou. Après, il y a une autre, c'est Kodjia. Ici, à la Réunion, on a beaucoup de gens, en fait, qui viennent de Kodjia aussi. C'est mécien, c'était aussi connu. C'est surtout à Saint-Pierre, à Tangumon, il y a beaucoup de Chinois qui viennent là-bas. Oui, c'est ça. Merci. Alors là, l'étudiante en licence. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, ça va être beaucoup plus simple. Amandine. 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 En licence ? Professionnelle, métier des arts culinaires et des arts de la table. Alors, le fait d'avoir un chef de cuisine qui arrive directement de canton, qui parle très peu français, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui vous apporte, en fait, dans la licence que toi, tu veux faire ? Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce qu'il y a besoin de cet échange ? Alors, en fait, on a pris ça plus sur le principe avec notre partenariat avec l'Institut Confucius. On a pris rendez-vous avec la directrice à Saint-Denis. Après quelques échanges, on s'est rendu compte que c'est plus pour le côté culturel. Culturel, les échanges, le partage, etc. Et il s'avère qu'il est vrai que faire une soirée sur le thème de la Chine et avoir la présence d'un chef chinois au niveau de la préparation, au niveau des cuissons, de la manière de faire, c'est toujours un petit plus, même pour nous, histoire de savoir. Et ça nous apporte beaucoup, malgré tout. Donc, Tony, une soirée organisée bientôt ? Oui, donc, vendredi soir. Vendredi soir, le 26, donc ? Le 26, voilà. Le 26 février, à l'Archipel. À la résidence Archipel, à Saint-Gilles. Est-ce que c'est une soirée qui est ouverte à tout le monde ? Parce que, du coup, est-ce que ça ne se passe qu'entre vous ? Non, non, non. C'est une soirée, donc, c'est une soirée où il va y avoir quand même un spectacle. Il va y avoir, donc, Danse du Dragon, il y a apéritif, entrée, plat, dessert, animation. On va décorer la salle en... Oui, donc, tout tourne autour de la Chine. C'est vraiment, on est immergé dedans. Et encore plus, parce que le chef, il est là. Il sera présent, donc, en plus de ça, il y aura des show cooking qui seront faits également par lui. Des show cooking ? Oui. Alors, tu veux expliquer ? Oui, c'est... Aux téléspectateurs. Et puis, moi, parce que, du coup, ça me parle bien. Je vais avoir faim, après, je le sens bien, Gisman. Bon, ça va être des préparations, en fait, devant la clientèle, en fait, qui vont être faites sur place, avec un wow, des choses comme ça, voilà. Tac, 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 tac. C'est ça ? Donc, oui, ça va être ça. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est ouvert à tout le monde. Sur réservation, bien sûr, il faut nous appeler pour ça, parce qu'on attend... Alors, du coup, on vous contacte où ? C'est avec moi-même. C'est moi qui me charge des réservations et des informations au cas où, s'ils demandent, au 06 92 26 88 65. Et on répète. 06 92 26 88 65. C'est noté. La régie qui dit que c'est noté, c'est bon, lui, c'est à mon avis. Tu vas pour la cuisine ou pour Amandine, Alexandre ? Tu peux me répondre à l'oreille. Donc, Tony, tous les ans, ça se passe comme ça ? Est-ce qu'à chaque fois, c'est la Chine ou est-ce que sur les trois thèmes ? Tu m'as dit qu'il y en avait trois au début, il me semble. Donc, sur cette licence professionnelle qui se fait en alternance, on a quatre soirées chaque année. Donc, il y a Chine, Inde, Afrique et Créole. Voilà. Donc, ils doivent, en fait, les étudiants doivent organiser de A à Z dans un établissement de Lille ces quatre soirées-là. Voilà. Donc, ils doivent faire de la communication, faire le repas, démarcher les fournisseurs, etc. Donc, une soirée, à l'événement de A jusqu'à Z ? Voilà, c'est ça, exactement. Ils sont évalués et notés là-dessus, en fait. D'accord, très bien. Je vais revenir au chef Wang. Vous êtes parti déjà, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Vous êtes arrivé à la réunion ? Vous avez l'occasion de manger dans des restaurants chinois à la réunion, ou quoi ? Vous avez l'occasion de manger dans des restaurants chinois à la réunion, ou quoi ? Est-ce que vous avez ressenti la créolisation, la créolisation, la créolisation, la créolisation ? Wow, je vais y arriver ! On dirait, j'explique ! Vous avez l'occasion de manger dans des restaurants chinois à la réunion, ou quoi qu'est-ce qu'il y ait des restaurants chinois à la réunion, ou quoi qu'est-ce qu'il y ait des restaurants chinois à la réunion ? Je pense que c'est assez large, mais j'ai trouvé que c'est en fait qu'ici à la réunion, qui est en train de manger dans des restaurants chinois. En fait, il y a beaucoup de gens chinois, parce qu'il y a beaucoup de gens chinois, et qu'il y a beaucoup de gens chinois. En fait, vous avez dit quand même la différence, parce que ici, c'est quand même le père des enfants, mais le père est un peu traditionnel. Parce qu'en Chine, au fur et à mesure, selon les goûts, les gens qui changent, en fait, au niveau des saveurs, peut-être qu'il fait un peu l'évaluation. Mais comme ici, c'est les chinois qui sont déjà arrivés depuis longtemps, ils gardent des recettes originales, ou voilà, c'est plus traditionnel. Donc en fait, il est en train de dire que bientôt, si vous voulez vraiment manger chinois, il faut venir à la réunion. J'ai dit qu'il faut manger chinois, il faut venir à la réunion. J'ai dit qu'il y a quand même le goût de créole, il y a quand même ce petit goût de créole, comme le grand biment, toujours accompagnement, des choses comme ça. Ici, en fait, c'est plus simple, mais en Chine, maintenant, on a fait un peu plus, comment sais s'il y a plus de décoration, ou en fait, ça rend plus de technique, des choses comme ça. Il y a une question je vais poser. Le fameux boulrent de verset chinois, qui n'est finalement n'est pas un petit petit goût, ça a été créé à la réunion. Voilà, ça a tout à fait, mon téléphone. J'ai dit qu'il y a une aucune... Ils ont dit qu'il y a une gâteau de ce genre de Qu'elle n'en est dans l'un d'un 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 de la france. T'as dit qu'il y a de l'une d'un 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 pour personne. Il y a beaucoup d'oeufs à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oeufs à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oeufs à l'arrivée. En Chine, on a aussi pour le renverser. Mais en fait, la version était un peu différente. Ce n'était pas forcément un oeuf. C'est les Chinois qui sont maintenant. Non, ce n'est pas forcément un cerci, crevettes, boulet ou après il y a un oeuf comme ça. En fait, selon les demandes de clients, souvent on ne mélange pas tous les légumes. Par exemple, on fait le bœuf ou juste vers un légume, ou faire un poulet vers un autre. Ce n'était pas forcément tout mélanger ensemble. On fait aussi ça, mais sans oeuf. D'accord. Tu es content ? Il est content ! Il est content, Manon ! Ça veut dire aussi, encore une fois, que la recette a été adaptée à La Réunion et que le fameux bol renversé qu'on dit à La Réunion, c'est vraiment quelque chose qui a été créé ici. Je suis en train de saliver, mais en sarrasse. Tant que tu salives ça, ça va. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois que c'est important, ça va être important qu'une personne comme lui, en fait, qui est enseignant, en fait, dans la cuisine chinoise, va pouvoir apporter justement une touche sur la vraie identité, en fait, de la culture, enfin, des mains, en fait, chinois. Parce que je pense qu'à la base, justement, la cuisine, elle a été ici créolisée un peu, et à la base, elle est beaucoup plus saine, à la base, je pense. Dans toutes les recettes, on dit toujours que c'est l'empirisme qui crée la chose. On disait un peu gras tout à l'heure. Et qu'on fait généralement ici. Pourquoi autant de graisse ? C'est parce qu'à l'époque, il était tellement dans la misère qu'on mettait beaucoup de graisse pour partager avec les familles. Et puis, il faut conserver surtout. Non, parce que les familles, elles faisaient 14 personnes. Tu aimes bien le bol reversé chinois ? Non, non, je ne vais pas manger. Non, c'est bon. Hum, mange bien la cantine, non ? Non, non, non. Je suis désolé pour toi, c'est non. T'inquiète ça. Il ne faut pas te refier aux enfants. Moi aussi. Je voulais juste poser ce qu'il ne nous reste du coup pas beaucoup de temps en démission. Oui, deux minutes, je sais. Non, mais j'ai gratté un petit peu, quand même, Alex. À Amandine. Du coup, organisation, comme disait Tony tout à l'heure, complètement. C'est compliqué ou pas, la réunion, d'organiser une soirée comme ça, comme le 26 vendredi où, en plus, c'est ouvert au public. Donc, ce n'est pas fermé IAE, université et tout. Alors, en fait, ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il ne faut pas que ça. Il y a les études, il n'y a pas que... Exactement. Et puis, on est en alternance aussi. C'est-à-dire qu'on doit gérer des parties pour cette soirée, par exemple, alors qu'on est en entreprise. C'est des réservations, c'est le téléphone qui sonne toute la journée. C'est... Et il faut avoir le temps de pouvoir décrocher, de prendre... Et puis, c'est de la démarche en longueur de temps. C'est le contact des fournisseurs parce qu'on ne passe pas automatiquement par les hôtels et leurs fournisseurs. C'est... Donc, apparemment, vous négociez les prix. Enfin, vous faites aussi négociation des prix, chercher les fournisseurs, les bons produits... Exactement. C'est comme si nous étions des professionnels de la restauration, enfin, au niveau de la direction, si je puis dire, qui partions à zéro. Voilà. Il faut organiser une soirée et il faut tout organiser. Alors, ça arrive, là. L'échéance, elle est pour bientôt. Ça y est, on y arrive. C'est dans deux jours. Alors, ça se sent comment, la soirée ? C'est... Ça va. C'est l'organisation, en soi. En soi, t'es bonne. Non, mais là, on est à la télé. On est en direct. Il faut dire juste que c'est super. Juste au passage. Non, en soi, vraiment, on a eu pas mal de retournements de situations. Bon, ça arrive dans notre monde. Mais c'est... Ça va. Il nous reste quelques places, au cas où. N'hésitez pas. Oui. Alors, on va juste répéter pour les téléspectateurs, le numéro de téléphone. Donc, c'est ce vendredi. Donc, c'est dans deux jours. Le vendredi à l'archipel à Saint-Gilles. Il me semble ou la saline. Mais des fois, j'arrive pas à... Non, c'est 9 rue de la cheminée à Grandfond-Saint-Gilles. Voilà. C'est à Grandfond à Saint-Gilles. L'hôtel Archipel, le vendredi 26. Alors, si vous voulez goûter du chef, du cuisine, Wang. Monsieur Wang. Comment on dit, Tony ? On dit chef Wang ? Chez vous, on vous appelle comment ? Chef Wang. On dit en chinois, là. Ou en chinois, là. Ou en chinois. Ok. Bah, en français, alors. Chef Wang. Chef Wang. Et c'est peut-être important de souligner que depuis cette année, en tous les cas, à l'université, toutes les filières en hôtellerie, restauration et tourisme ont des cours de chinois. C'est nouveau, ça, quand même. C'est nouveau depuis l'année dernière ? Ouais. Non, depuis cette année, les cours chinois. Depuis cette année. Donc, vous avez des cours de chinois. On a eu des cours chinois. Alors ? C'est assez sympathique. Bon, c'est bizarre parce que quand j'ai voulu le récupérer lundi pour la petite anecdote, il m'a pas compris. Voilà. Donc, c'était tout. Donc, en gros, ce qui est en train de dire, là, on dit, c'est que même moi, si je lui parlais, je comprendrais rien. Donc, en fait, j'ai juste économisé des heures de cours. Non, je rigole. C'est moi ce que je dis. Dans la langue chinoise, il y a certains accents et si on ne prononce pas l'accent dans le bon accent, c'est pas du tout le même mot. Voilà. Ça peut poser parfois problème. Exactement. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas facile à apprendre. Que sur la langue, même ici, à la Réunion, entre le créole du Nord et du Sud, parfois, ça s'est limite. C'est ça que je me mets au centre, moi. Parler chinois, c'est autre chose. J'imagine la complexité. Donc, on va juste répéter le numéro de télé parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, c'est le 06 92 26 88 65. Donc, pour la soirée de vendredi soir avec le chef Wang et tous les étudiants et Tony Niceto qui sera là aussi pour tout chapeauter. Moi, je vous dis surtout, restez avec nous car juste après, nous avons Jismé Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Et ça va être vachement sympathique. Je rigolais. Non. C'est la soirée de toute façon. Oui, c'est sa soirée, c'est sa fête aujourd'hui parce qu'il n'a pas mis de rose. J'ai adoré Jismé en rose il y a une semaine. Et depuis que je lui ai dit, il ne se semait plus en rose. Donc, ça va. Tu vas t'en plaindre, plaindre les cheveux, plaindre. Voilà, surtout, restez avec nous. Donc, juste après, Jismé Ramoudou. Moi, je vous dis à demain en forme et de bonne humeur. et en forme. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 J'ai une épaule plus basse que l'autre à force de soutenir ta tête souvent imposée sur moi. Je ne suis jamais aux yeux des autres, celles qui t'aiment et te désirent comme reines et rois. Juste celles qui attendent de temps en temps un petit signe de toi, un petit signe qui fait que ça ira. Je passe ma vie dans tes romans et essaie de te repousser, quand tu viens, à chaque fois. Tu m'enivres tellement, tellement tu es ivre De moi et je m'active quand tu arrives, tu me vois Pour tes coups de blues tu me harcèles, m'embobines et bien sûr, moi je suis là Je suis tellement seul et si fidèle, enfin voilà tu vois Tout le contraire de toi, t'as baisé sur l'oreiller, dans mes draps s'entrelacé Cette situation n'est pas saine pour moi, non J'aimerais que ton emprise ne prenne plus sur moi mon prince charmant Ça ne peut pas être un gars comme toi, non, 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 non Tu m'enivres et tu arrives, ivre, ivre de moi Je me délivre de toi Aujourd'hui j'ai décidé de te laisser dans tes peines à venir Enfin pouvoir m'occuper de mon bon pouvoir, mon devenir Je viens de me réveiller avec ma vie en ligne d'amis J'ai besoin de souffler et enfin, de ressourir Numéro 2 sur ta playlist, non C'est fini je n'en veux plus Je veux être celle qu'on a dû et non pas Une simple ingénue Besoin qu'on se batte pour conquérir comme un désir Qu'on m'écoute plus Que je sois celle qui est ce putain, ce putain de truc Et j'attends tout le temps que tu prennes le temps de m'appeler De temps en temps Que tu prennes conscience des risques qu'on en court A se voir si souvent Aujourd'hui est un grand jour J'ai enfin pu dire à mon coeur de se mettre à jour Cette idée n'est pas sérieuse Je ne veux plus être la femme de secours 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 Aujourd'hui j'ai décidé De te laisser Dans tes peines à venir Enfin pouvoir m'occuper De mon bon vouloir, mon devenir Je viens de me réveiller Avec ma vie En ligne d'amis J'ai besoin de souffler Et enfin, de ressourir Numéro 2 sur ta playlist, non C'est fini je n'en veux plus Je veux être celle qu'on a tué Et non pas Le simple ingénu Besoin de soi pour conquérir Comme un désir Qu'on m'écoute plus Que je sois celle qui est ce putain Ce putain de truc En plus Est-il fidèle ? Avec qui te trompe-t-il ? Envoie Cocu au 8080 Pour savoir s'il te cache quelque chose Tu trouves qu'il a changé ? Pour savoir si tu peux lui faire confiance Envoie Cocu au 8080 Vous êtes artiste ? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB ? N'hésitez plus et appelez-nous au 0692 86 59 50 Devis sur demande à partir de 100 exemplaires En plus, le code barre est gratuit Alors qu'attendez-vous ? Appelez-nous au 0692 86 59 50 Quand allez-vous rencontrer l'âme sœur ? Aujourd'hui ? Demain ? À la Saint-Valentin ? Envoyez vite par SMS RANQ au 88 18 Nos astrologues vous dévoilent tout Sur ce fameux jour RANQ au 88 18 Bonsoir Et re-bonsoir pour ceux qui sont toujours devant la télé Et bonsoir pour ceux qui nous rejoignent Bonsoir Jessica Re-bonsoir Jessica Qui reste avec moi depuis tout à l'heure Il m'a gardé Il a quand même voulu vous garder ce soir On va parler justement Ils sont nombreux à La Réunion Donc à vouloir lancer des échanges, des discussions Des débats, des sauvats de cause Vous reprendrez bien un café, un causé Et c'est dans La Réunion comment il est Ne prenez pas mal la question des cibarbins Mais je vous la pose Le café allongé ou corsé ? Coiffé Non, rien à voir avec votre coiffure On dit un café allongé Putain un café allongé C'est mieux pour ça Mais il y a le café coiffé aussi Parce que tu connais le café coiffé Non je connais pas Tu ne connais pas le café coiffé ? Non Et bien je me ferais un plaisir De te faire goûter un café coiffé Mais ça sera après l'émission D'accord Un café, un causé Un nouveau symbole Un nouveau slogan ? Oui en fait C'est tiré d'un concept Métropolitain Donc en fait c'est un café citoyen Qu'on a créolisé, modernisé On a mis un peu à notre sauce Donc en fait le concept c'est simple C'est de 10 à 15 personnes On discute autour d'une thématique Que ce sont les participants même Qui choisissent Donc on a déjà organisé Trois cafés causés Ces trois derniers mois Donc on a choisi les thèmes De qu'est-ce qu'être un jeune citoyen Ensuite l'éducation Et enfin la confiance en soi Chez les jeunes Donc en fait on essaye toujours C'est un moment de pause Parce que dans la vie de tous les jours C'est un peu à 100 à l'heure Donc là en fait On prend en fait un moment De partage, de pause dans la vie Et en fait De s'ouvrir à d'autres personnes De différentes cultures De différents âges Autour de thématiques Qui touchent tout le monde en fait Qui choisissent les thématiques ? Pour le premier Ça a été nous Parce que c'est une association Qui porte cette action Et ensuite Ce sont les participants Donc à la fin Du café causé Qui dure deux heures À la fin On propose Chacun propose une idée Et ensuite il y a un vote D'accord Alors je reviens là-dessus Aujourd'hui c'est donc Une association Que vous avez mis en place Combien d'adhérents aujourd'hui Combien de personnes Et puis de quel âge Et puis de quel milieu social ? Alors en fait Ce sont de toute catégorie Socioprofessionnelle Et on part de 20 à 30 ans Et on est une dizaine de membres Donc l'association A un peu plus d'un an maintenant Et on organise des actions En fait Qui prennent une valeur principale C'est offrir l'opportunité De partager un message Qui mérite d'être partagé en fait Alors ces trois discussions Que vous avez eues Qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qu'on doit ? Quel message allez-vous porter ? Le message c'est que La plupart du temps Les personnes en fait N'osent pas partager leur message A leur entourage Soit c'est parce qu'ils sont Dans un entourage assez fermé Qu'ils n'ont pas une ouverture d'esprit Ou soit qu'ils n'ont pas Qu'ils n'ont pas l'opportunité Qu'ils ont une vie à 100 à l'heure Donc qu'ils n'ont pas le temps de discuter Est-ce que le manque de communication Le fait d'avoir internet Avoir la tablette Avoir les chats Les réseaux sociaux Bloque un petit peu Cette espèce d'envie D'aller vers l'autre L'envie de discuter Vu que finalement Ils peuvent chatter Notamment cette en fait problématique Se pose à notre prochain Café Causé C'est la vie 2.0 Est-elle la vraie vie ? Parce que c'est vrai C'est un outil de communication Mais le problème C'est que ça casse un peu Ça ferme un peu les barrières Ça met des barrières Entre les personnes Et notamment On a une page Facebook Pour pouvoir communiquer en fait On met les thématiques en place On pose des articles Pour pouvoir échanger Aujourd'hui Pour aller sur la question de Jessica Quelles sont les principales barrières A une vraie communication ? C'est-à-dire que Pourquoi aujourd'hui On ne prend plus le temps de s'asseoir De partager ne serait-ce que le matin Autour de la table Le petit déjeuner Ou le soir Je ne parle pas de midi Parce qu'il y a ceux qui travaillent Mais il y a aussi ceux qui sont à la maison Mais pour le soir Le repas familial Ne serait-ce qu'en couple Je dirais Pourquoi aujourd'hui Quelles sont les barrières à votre avis Qui empêchent De se retrouver finalement ? Une barrière peut être La peur de l'autre La peur de ce que l'autre Va penser de ce qu'on partage Mais aussi la fatigue tout simplement Puisqu'on a une vie assez chargée Donc on arrive On a besoin de se reposer Et on ne va pas forcément communiquer Facilement en tout cas La timidité peut-être ? Aussi Chose qu'on n'a pas forcément D'ailleurs un écran Oui aussi Donc c'est pour ça en fait Qu'avec la page Facebook Il y a des personnes Qui échangent avec nous A travers de différentes thématiques Donc là notamment Ça fait deux semaines Qu'on partage sur les réseaux sociaux Enfin la thématique De la vie 2.0 Est-elle la vraie vie ? Et donc on aura une discussion De 15 personnes Qui ont déjà validé Il y a une réalité Dans ce que vous dites Aujourd'hui il y a des gens Qui sont timides apparemment Qui sont introvertis Qui ont du mal à aller vers l'autre C'est une réalité Et aujourd'hui vous pensez que Mettre en place C'est un café et un causé Ça va amener certaines personnes À sortir un petit peu De leur caisse De leur cette C'est même pas un cocooning C'est plus une protection À ce moment là Oui parce qu'en fait Un café et un causé On mise en fait Sur la convivialité C'est 10 à 15 personnes Qui sont autour d'une table Avec un café Et c'est ouvert en fait Il n'y a pas Il n'y a pas de barrière Entre nous Tout le monde partage son idée Et notamment Est-ce que les gens Se jugent entre eux ? Non il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de personne Qui est détenteur De la bonne parole De la vérité Il y a un animateur Qui fait en sorte Que tout le monde Partage son idée Et notre principe Enfin on a une maxime C'est le principe Que Toi tu as une pomme Moi j'ai une pomme Si nous échangeons nos pommes On aura chacun une pomme Mais si tu as une idée Et que moi j'ai une idée On aura chacune deux idées Donc c'est le principe Qu'on a avec le Un café un causé Ce principe de pomme A chaque fois qu'on me le propose Moi je pense toujours A la pomme pourrie en fait Tout dans le panier Non Je pense toujours à la compote A la compote de pomme Alors moi c'est le panier Avec la pomme pourrie Qui bourrit tout Tu sais C'est pour ça que je disais A chaque fois qu'on parle de pomme Je trouve que La comparaison Une autre chose Ça fait deux bonnes idées Là dessus c'est vrai Le prochain café causé C'est quoi ? C'est demain à Saint-Denis D'accord C'est ouvert à tout le monde En parlant C'est ouvert à tout le monde Il faut une inscription Il faut une inscription A travers la page Un café un causé Donc c'est un café U N K F E apostrophe Un causé K O Z E apostrophe La façon la plus simple De l'écrire en fait C'est ça C'est en créole Et le principe C'est qu'ils nous posent La question en message privé Qu'ils veulent participer Au bout de combien Vous leur dites Que là il y a trop de monde Où vous viendrez La prochaine ? C'est de 15 à 20 personnes A 20 personnes C'est vraiment difficile De pouvoir échanger Que tout le monde Puisse parler Sur une plage horaire De deux heures La région me pose Une question très importante La qualité même Du café est importante La qualité ? Après ce sont des lieux Où qu'on a choisi Pour ces trois derniers Qui proposent du bon café C'est de qualité Et notamment On a différents cafés Les cafés allongés Ou les cappuccinos Les frappuccinos Café coiffé Café coiffé Jismi D'accord Une luchette De choses Qu'il ne faut pas abuser D'accord Ah d'accord Là c'est vraiment coiffé D'accord Alors juste pour dire Que au delà De ce café Il y a quelque chose Qui existe dans le monde Ce qu'on appelle Un café suspendu Et ça se passe au Canada Et aujourd'hui En France aussi Il y en a beaucoup Sur Paris Le café suspendu C'est un café Que lorsque vous entrez Dans un café Vous payez deux cafés Vous n'en prenez qu'un seul Et la personne Qui n'a pas les moyens Quand il vient dans ce café Il demande Est-ce que vous avez Un café suspendu Au serveur Est-ce que vous avez Un café suspendu Et c'est là Qu'on lui sert le café Qui a été payé Par quelqu'un d'autre Et ça Cette façon de faire Commence à se répandre A Montpellier Il y a un boulanger pâtissier Il a mis une grande corbeille Au milieu de son commerce Tous ceux qui achètent du pain En laissent une ou deux baguettes Et les gens qui n'ont pas les moyens Viennent récupérer dans la journée De quoi manger Et si le soir Les baguettes sont encore là C'est donné aux associations C'est juste que vous montrez Que autour d'un café Parfois Il y a de belles choses Qui se mettent en place Ça c'est pour Merci en tout cas Merci à vous De ce café Un café Un causé Et j'espère que Même si on ne prend pas le café On aura l'occasion de causer de l'ouvre Bien sûr Merci à vous On va parler De cette fin de semaine De ce qui se passe Dans les communes Bien sûr C'est dans Cosaïdi dans l'autre commune Le tampon Le maire Et son conseil municipal Sont heureux De vous convier A un après-midi Récréatif Le 27 février A partir de 14h30 A la ZAC Paul Badré Au Châteauir Une glace sera offerte Aux enfants Saint Joseph La SCE de Vincent Do Organise le 27 février Le premier gala De kickboxing Muay Thai Au gymnase de Vincent Do Saint-Leu venait participer A la fête du don Le 27 février De 9h à 13h30 Près du port de Saint-Leu Saint-Benoît La commune présente A la médiathèque de Brafusil L'exposition Passion aquarelle Jusqu'au 27 février La possession Rendez-vous A la piscine municipale Le dimanche 28 février De 10h à 11h Pour une séance D'Aquazumba Inscription obligatoire Au 0 262 227 485 Salle Asie La ville organise Pour les jeunes De 16 à 25 ans Une journée Pour choisir son métier Le jeudi 3 mars De 8h30 A 16h30 Saint-Louis Rendez-vous Pour le marché Des producteurs Le dimanche 6 mars De 6h à 12h Sur le parking Derrière la mairie De la rivière Le tampon La ville du tampon Organise Bataille des Olélas Du jeudi 4 Au dimanche 7 mars Au gymnase Du 23ème kilomètre Bienvenue Aux intervilles Réunionnais Contact 0262 57 87 70 Saint-Benoît La ville et l'association Bénédictine culturelle chinoise Organise un atelier De dessin calligraphique Et de calligraphie chinoise Le samedi 5 mars De 14h à 16h A la médiathèque Antoine-Louis-Roussin Saint-Paul Bourbon-Brisant Beach Tennis Et l'OMS de Saint-Paul Organisent la rencontre Des centenaires de Beach Tennis Le 6 mars Sur la plage des Brisans A Saint-Gilles A partir de 9h Saint-Joseph La nocturne de Saint-Jean Revient pour une seconde édition Vous avez jusqu'au 16 mars Minuit pour vous inscrire Les modalités d'inscription Sont à retrouver Sur le site Sport ou poireux Musique 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 J'ai juste à taquiner Jessica Je vais voir si elle répond. Alors, si je dis le cri... Ah ! Non. Je suis suspendue ? Non, le tableau. Le tableau. Bonsoir Florence Lapépi, bonsoir Virginie Gossi. Bonsoir. Alors, le festival Cri de la femme, qu'est-ce que c'est ? Cri de femme. Cri de femme, pardon. C'est plus fort que ça. Non, mais c'est pour ça ! C'est pour ça que j'ai pas compris, j'ai suivi. Bravo. C'est pour ça que j'ai pas compris. Faut y aller. Quand on crie, faut y aller. Alors, le cri d'ailleurs, qui c'est qui a fait le tableau ? J'ai déjà dit une bêtise, j'ai oublié l'auteur de ce tableau. Munch. Munch. Edouard Munch. 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 Moi je dis munch, mais attentionnée. Munch. Bon, puisqu'on va revenir à notre... à ce festival Cri de femme. Alors, cri sans S, femme sans S. C'est ça. La Suzanne. Pourquoi ? Alors, pourquoi sans S ? L'idée, c'est que, bien sûr, il y a plein de femmes qui crient, enfin c'est le cri de beaucoup de femmes qu'on entend, mais à la fin quand il y a plein de cris en même temps, il y en a un, à l'unisson. C'est un peu l'idée d'être à l'unisson. Etre une unité à plusieurs. enfin une unité. Voilà sauf que là il y a plus de 40 pays, une unité de plus de 40 pays avec des collectifs dans tous les pays. Et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure donc sur le cri on a on dit donc cri de femmes alors pour on parlait des cris alors femmes ont une femme aussi l'unité c'est-à-dire une femme pour représenter toutes les femmes qu'il y a sur cette terre. C'est ça. Mais il y a un grand F. Il y a un grand F. Non il n'y a pas en fait l'idée comme c'est un festival artistique l'idée d'une seule femme qui représente les autres prend tout son sens parce que c'est vraiment l'emblème de toutes les femmes. Ça c'est comme le H pour hommes. Voilà. Alors à quoi auront droit ceux qui seront là pour regarder ce festival ? Alors cri de femmes réunion cette année c'est la deuxième édition, la sixième édition dans le monde entier, la quatrième édition en France. Et cette année à La Réunion donc on a plusieurs villes qui participent, le Port, Saint-André, Saint-Pierre dans une moindre mesure, j'espère qu'on fera mieux l'année prochaine, Saint-Paul. Alors je ne sais pas si c'est à Virginie ou à vous que je pose la question, qu'est-ce que nous allons voir ? Alors il y aura de la danse, du théâtre. De la poésie. Voilà. On va part. Oui. Voilà. Donc Virginie ici présente, qui est poète. C'est ça, oui. Et en même temps du coup, je participe à Cri de Femmes. Et on va présenter des poèmes sur plusieurs étapes de la vie de la femme, mais par rapport à la violence qu'on peut leur faire. Donc ça va parler de l'inceste, ça va parler du viol, ça va parler de la femme qui est battue, etc. Enfin bon voilà, il y a quatre tableaux. Je parle de tableaux parce qu'en fait il y a mes textes, mais il y a aussi surtout les œuvres des autres artistes qui sont avec moi. Donc plasticien, photographe, peintre, sculpteur. Donc on a une quinzaine d'œuvres, cinq textes. L'objectif, là, les tableaux que vous avez parlé, c'est des tableaux totalement négatifs. On parle Cri de Femmes, d'accord. Il n'y a que ça ? Il y a viol ? Non, pour moi, il y a la résilience. La résilience, ça se termine par la résilience, dans le sens où même une femme battue peut être une femme battante. C'est, enfin, après avoir... De travail. J'ai une petite question. Cri de Femmes, est-ce que c'est un cri de joie ? Ou c'est un cri, parce qu'en fait on a le cri où on est super content, et on a le cri où on est super malheureux ? C'est lequel, cri de Femmes ? C'est tout. C'est tout. C'est justement les cris de joie, le cri de victoire, le cri... C'est ça, cri de Femmes, en fait, et c'est moi ce qui m'a motivée, c'est que c'est un travail artistique complètement libre autour des droits des femmes, sur les grandes questions des droits des femmes dans le monde, parce que c'est vraiment un problème dans le monde. Suivant les pays... Voilà, c'est plus ou moins aigu, mais ça se pose partout. Mais, voilà, ça peut se poser artistiquement, donc de façon très libre, de joie, de cœur, de ce qu'on veut. Il y a dans votre... de ce que vous voulez porter, sur le regard que vous voulez porter sur cette journée internationale du 8 mars, cette journée de la femme, il y a peut-être un paradoxe. Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de dire, finalement ? Est-ce que vous voulez dénoncer ? Est-ce que vous voulez montrer la place que la femme a prise depuis que le monde existe ? Ou est-ce que, à entendre cette ouverture générosique, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de désespoir, de souffrance qu'il faut montrer ? Et c'est... Est-ce qu'à force de montrer ça, est-ce qu'on ne risque pas de se retourner toujours contre cette journée où on essaye de montrer aussi la femme dans toute sa dimension ? Alors moi, je... Enfin, je ne vois pas du tout comme ça. Je le vois plus, comme Jessica l'annonçait, c'est-à-dire que pour moi, l'expression artistique, et c'est pour ça que le festival est intéressant, l'expression artistique, il permet la liberté d'être ce qu'on est. Donc, effectivement, ça peut être une dénonciation, mais ça peut simplement être une histoire qu'on raconte. Ça peut être l'épanouissement, ça peut être la souffrance, ça peut être la joie, ça peut être le partage. L'artistique permet tous les langages, permet de créer... Tout est possible. Et c'est vraiment la diversité qu'on va avoir dans le festival cette année. On va avoir comme partenaire le Théâtre sous les arbres, la Cerise, la médiathèque du Port, la médiathèque de Saint-André, la participation de femmes qui sont concernées par les violences conjugales, mais qui, là, n'ont pas parlé directement de leur violence. Elles m'ont parlé de quelque chose de magnifique qu'elles font, c'est du théâtre. Et elles sont resplendissantes. L'année dernière, elles avaient fait quelque chose. Et c'était une joie, une joie qu'elles ont partagée avec nous. Les trois quarts des gens ne savaient pas qui elles étaient, ces femmes. Et on a tous oublié, d'ailleurs. Et en même temps, quand on savait, ça prenait encore une grandeur plus belle, parce qu'elles étaient épanouies, ces femmes, sur scène. C'était la première fois pour la plupart d'entre elles. Donc, pour moi, le cri de femme, c'est une lueur d'espoir. C'est même plus qu'une lueur. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est du positif que du positif. Est-ce que ce serait envisageable, le cri d'homme, homme, avec un grand H, on met des grands F partout ? Est-ce qu'à force de... Alors, c'est une question que je pose. C'est sûrement pas une attaque, parce que c'est magnifique ce que vous faites. Est-ce que le fait de faire ce genre de journée, la journée de la femme, la journée gay, la journée, c'est toujours mettre le doigt sur des groupements de personnes et que finalement, ça stigmatise un peu, alors qu'on devrait obliger tout le monde à penser, tout le monde avec un grand H et qu'on est tous des hommes, on est tous humains et qu'à un moment, il faut dire que c'est une femme, c'est à moitié une femme, c'est un mec, elle est poilu, elle n'est pas poilu, elle est grosse, elle est grasse, elle est mince. Enfin, à un moment, c'est... Je sais pas. Moi, je vois un petit peu tout ça dans l'ensemble, parce que ça fait quand même six mois qu'on travaille ensemble avec Gismi et je vois qu'on pointe du doigt plein de choses et que finalement, au bout du compte, ça stigmatise et que ça fait pas des choses très jolies, au bout du compte, alors qu'un festival avec un grand H, tout le monde s'exprime, tout le monde a des malheurs, que ce soit la femme, l'homme, le gay, le non-gay, le transsexuel, etc. Ils ont tous des soucis, finalement, et que le but du jeu, c'est que tout le monde se soutienne. Et qu'on demande ça aussi, c'est qu'ensemble, on est dans un monde où on se soutient entre les pays, on se soutient entre hommes et que voilà, c'était ma question, que vous en pensez quoi ? – Enfin, cette forme de discrimination positive qu'on essaie de plus en plus, il y a une journée pour tout aujourd'hui, pour le sourire, pour le respect au volant, pour cette forme de discrimination positive qu'on essaie d'installer dans la tête des gens pour dire, faites attention aujourd'hui, il y a ça, faites autre chose. Est-ce qu'à terme, justement, et je reviens à ce que je disais, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on est, qu'ensemble, et pas pour vous spécialement, parce que cette journée du 8 mars, tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde essaye de faire quelque chose, et il y a des programmes à n'en plus finir, ben finalement, pourquoi attendre cette journée du 8 mars ? On peut le faire tout le temps, quoi. – En fait, là, on a, c'est pas le 8 mars uniquement, c'est tout le mois de mars, et ça, c'est une grande différence pour moi. Pourquoi ? Parce que le 8 mars, justement, c'est un peu cette idée-là, oui, la journée des pauvres gens qui font pitié. Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui vivent des conditions dramatiques, partout, et que c'est un fléau. On est d'accord, on est d'accord que la discrimination contre, voilà, les différentes ethnies, c'est pareil, c'est un fléau. Bon, très bien. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que ce mouvement est né de l'initiative d'artistes qui parlaient de leur vie de tous les jours. Et c'était des hommes et des femmes, d'ailleurs, en Amérique latine et aux États-Unis. Et elles ont eu l'initiative de créer ça parce qu'elles, elles étaient artistes. Et elles, elles avaient cette chance de s'exprimer et d'avoir, voilà, la possibilité d'avoir cette joie de faire de la musique, du théâtre, de la danse et de s'épanouir. Et elles se sont rendues compte que, malgré les malheurs de la vie, ça leur permettait d'être dans la joie. Donc, c'est, en fait, ce festival, moi, je le porte de cette façon-là. Pour moi, l'art est rédempteur, en fait. C'est pas que thérapeutique. C'est vraiment une façon de vivre dans le bonheur, quoi. Voilà. Avec sa souffrance ou sans souffrance, avec ou sans souffrance. Donc, il y a des hommes qui seront là, évidemment. Il y aura des hommes, il y aura des femmes. On va parler, voilà, des femmes en général. On va donner le pouvoir aux femmes parce qu'il y a peu de femmes qui ont le pouvoir dans le monde, c'est la réalité. Alors, il y a peu de Noirs qui ont le pouvoir dans le monde, c'est la réalité. Quand M. Obama était élu, on le savait tous que c'était quelque chose de symbolique. Je pense que, voilà. Non, c'était... Je vais mettre mes pieds dans le plat, et ça va pas vous faire plaisir. Effectivement, cette année-là, les Etats-Unis ont choisi entre deux choses. Soit mettre un Noir à la Maison-Blanche, soit mettre une femme. Et ils ont choisi quoi ? Un Noir. Mais ils auraient pu choisir une Noire ! Pourquoi pas ? C'est moche ! Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'était révolutionnaire. Et voilà. Et donc, il faut avancer, et dans le positif. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Ça dure un mois. Ma dernière question pour la Génie. Qu'est-ce que la femme doit encore faire pour, non pas être égale de l'homme, mais pour être bien avec elle-même ? Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? On nous demande encore de faire des choses. Et pourquoi pas être l'égale de l'homme, d'ailleurs ? C'était pas mon décide. Ah non, moi, je ne veux pas être quand il est en soi les jambes. Je ne veux pas dire quand il est en soi les jambes. Non, non, non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, d'une part. Et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être dire haut et fort. C'est que chacun, en tant qu'humain, on doit prendre notre place. Par l'art, ou grâce à l'art. Et voilà, sans discrimination aucune. Amen ? Non. Non, enfin, voilà. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle donc que le festival Cris de femmes crie au singulier et femmes au singulier, un singulier bien pluriel. Non, un pluriel bien singulier. Ma question, c'est comment les gens peuvent vous contacter pour avoir le programme, pour savoir comment ça va se passer ? Alors, le festival fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'on est plus de 40 pays. Pour la Réunion, on va rester sur la Réunion. Pour la Réunion, il y a une page en français sur les réseaux sociaux qui est consacrée à Cris de femmes, justement. Festival Cris de femmes, d'art et de poésie, Cris de femmes. Et il y a une page en anglais et une page en espagnol. C'est aussi pour ça qu'il y a Cris de femmes au singulier, parce que c'est Women's Scream et Grito de Mujer, qui était le premier terme employé et qui, en espagnol, est plus logique au singulier aussi. Donc c'est aussi une des raisons. Merci. Merci à vous de nous avoir apporté toutes ces informations. On va juste nous continuer sur ce qui s'est passé mardi. On demande de nous accompagner jusqu'à ce sujet. Après l'aventuration, donc, lundi de ces orientations budgétaires, la majorité régionale a fait voter, donc, ce mardi, son projet de mandature en Assemblée plénière. Didier-Robert a cadré l'importance de ce vote pour l'exercice budgétaire 2016 en tant que première orientation budgétaire de cette nouvelle mandature, conformément aux engagements pris en décembre dernier, en 2015, juste après l'élection. Et bien sûr, la légitimité accordée lors de cette élection par la population à son programme. Nous voyons ça avec une interview de Nassim Adhindar et un reportage de Jacques Marin. Suite à sa présentation le lundi 22 février de ces orientations budgétaires, l'actuelle majorité régionale a fait voter ce mardi 23 son projet de mandature en Assemblée plénière. La région ouvre ses orientations budgétaires et c'est surtout une séance très importante puisque les élus et le président de région Didier-Robert décident la mise en œuvre de son projet de mandature. Il avait fait sa campagne sur sept piliers, il le met en place sur les sept piliers et à partir de ces piliers, toute la politique publique de la région Réunion pour les années qui viennent. D'abord, l'épanouissement humain sur lequel, par rapport à la nouvelle compétence logement, le président de région veut affirmer également sa volonté d'aider les réunionnais. Pareil, la mise en place de la conférence territoriale de l'action publique où le département et la région, nous allons coupler nos moyens, nos interventions pour mieux aider par exemple les agriculteurs puisque nous avons la compétence et le président de région qui a la compétence de l'agronutrition. De la même façon, quand le président de région annonce la construction des lycées, nous pouvons faire en sorte qu'avec les collèges parfois, comme sur une commune éloignée, Salazie, nous travaillons pour avoir collèges-lycées sur un même bâtiment et éviter que les enfants descendent par exemple à Saint-Benoît pour aller au lycée. Il y a une volonté politique du président de région, de la majorité régionale, de mettre en commun ces politiques et donner de la lisibilité aux citoyens. Et je termine sur un exemple précis. Les réunionnais, quand on a besoin de la bourse, ils viennent voir à nous pour la bourse départementale ou les frais de scolarité. Ils savent voir la région quand la région par exemple, vous a-t-il fait des études de troisième cycle. Ou bien alors le billet d'avion. Et bien quand nous crée la maison de l'étudiant, nous avons voté ce matin la mise en place de la maison de l'étudiant, ce jeune aura un même interlocuteur, une porte d'entrée sur l'aide aux étudiants, mais ceux qui ne sont pas étudiants, sur l'accompagnement pour des gens qui rencontrent des difficultés, l'insertion, la formation, la mobilité. Une seule porte d'entrée pour que le jeune, il ait envie d'aller voir un interlocuteur avec son projet qui l'accompagne. Il n'y a pas un dossier qui nous tient à cœur. Quand on est élu, on est élu pour amener son pays, son territoire, vers l'avenir. Et on est élu, pas seulement pour faire voter des dispositifs, mais de faire en sorte que ces dispositifs servent l'épanouissement humain. Au fond, pour avoir une identité heureuse, il faut créer les conditions pour que le réunionnais le heureux. Et il a besoin de plein de choses à la fois, du sport, de la culture, de son expression artistique, de l'école, des conditions de sa réussite, des conditions pour qu'il se déplace bien et donc le transport est important, qu'ils boivent et qu'ils s'alimentent bien et donc avoir le manger pays, le développement des eaux, aider les agriculteurs, c'est important. Boire de l'eau potable, dans le robinet et pas payer sa chère, elle est importante. C'est ça. Les élus, nous sommes élus pour faire en sorte qu'on conduise demain et après-demain notre population pour un meilleur avenir. On attend juste le jingle pour dire qu'on a l'invité de 10h45. Ah ! Qui t'aimant ? Au 88 18. Ton ex ? Un ami ? Nos astrologues te dévoilent tout sur tes amours cachés. Envoie JTN au 88 18. JTN au 88 18. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Contactez la régie publicitaire de Télé Créole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondants à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régipub.télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout de vie ou disponibilité de nos écrans pub. Bientôt maman ou papa ? Envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Et nous accueillons notre dernier invité de cette journée dans l'émission donc La Réunion, Léla. Et je salue M. Samy Hula. Bonjour. Alors, votre profession exactement c'est quoi ? Exactement, je m'occupe de la communication des entreprises donc tout ce qui est graphisme, communication sur le web. Alors là, on est tous dans, alors que je retrouve le mot, on a mes t-shirts graphiques là, c'est ça ? Voilà, on va dire tout ce qui est activité d'agence de communication. D'accord, et je t'envoie le mot tout à l'heure, je vous dirai ce que je pense. Alors, une application par thèse, ça veut dire ? En fait, par thèse, c'est une application donc disponible depuis un mois à peu près donc sur iPhone et Android et donc c'est une plateforme en fait où les utilisateurs peuvent s'entraider, s'informer mutuellement en envoyant des messages ou des photos justement sur les petites choses de tous les jours. Notamment, aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu pas mal d'intempéries un peu partout sur l'île. Et c'est pas dangereux d'avoir l'iPhone dans les mains lorsqu'il y a autant d'orage ? Pour ceux qui ont entendu, c'est pas dangereux ? Oui, de toute façon, c'est puni par la loi de vendre avec un téléphone. Donc vous poussez au crime ? Non, 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 je dis d'avoir un iPhone dans la tête. Ah, au niveau de l'orage ? Je pense pas. Non, c'est de dormir avec, c'est dangereux. Pourquoi ? Il y a eu plus de cas de... Il y a eu plus de cas et les gens qui... C'est des branchés qui chargés en même temps qui dormaient avec et des cas très très graves d'ailleurs. Des brûlures ? C'est plus que des brûlures, c'est des trous. Ah, d'accord. Des gros trous. Ah, on va dire ça comme ça. Oui. Alors, comment utiliser cette application Partaz ? Donc... Alors, Partaz, c'est écrit P-A-R-T-A-Z. Exactement. D'accord. Donc, pour l'utiliser, il suffit de la télécharger et on a accès tout de suite donc au fil d'actualité que les utilisateurs donc publient. Après, pour soit pour publier des informations dessus, il suffit juste de s'inscrire. Ça prend une minute, même pas. Et on devient à ce moment-là un utilisateur actif de l'application et on peut également publier ces informations, ces demandes. Alors, quelles sont les formes d'informations, quelles sont les sortes d'informations qu'on peut trouver aujourd'hui sur votre application ? Écoutez, ça fait un mois à peu près qu'elle est disponible. Donc, bon, j'ai pas un grand recul pour l'instant mais pour l'instant on voit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui publient de l'inforoute par exemple quand il y a un accident ou quand il y a des bouchons, la route du littoral basculée, etc. Sinon, il y a des gens qui, par exemple, perdent ou trouvent des objets ou on a vu des cas par exemple de personnes âgées qui s'égaraient, la famille qui recherche la personne en question. Justement, sur l'application, ils peuvent publier la photo pour faciliter les recherches, etc. Et comme autre, par exemple, comme autre information qui peut apporter une aide aux gens, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Par exemple, il y a une... Comment faire un carry ? Comment faire... Pourquoi pas ? Si ça rentre dans le cadre de l'entraide, voilà, on va dire le fait conducteur de l'application, c'est ça, l'entraide et le partage. Par exemple, dernièrement, il y a une utilisatrice qui s'est retrouvée avec un nitgap chez elle. Elle a pris la photo du nitgap et demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire, qui contacter. Il y a des gens qui sont venus récupérer le nitgap. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a un utilisateur... Il y a une de meilleures apprises sur le bord de la route. Il y a un utilisateur qui a proposé son aide pour l'enlever. C'est encore un monsieur charme. La fille n'a pas dit que ça vaut tout sur le... Plein de bonnes volontés. C'est ça comme le nitgap, quand même. Il était costaud, il était costaud. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Quelles sont les autres applications que vous avez mis en place jusqu'à maintenant ? On va dire, à titre personnel, c'est celle-ci, vraiment. Après, cette application, je l'ai sortie un petit peu à côté de, on va dire, de ma profession. J'ai sorti ça plus comme un acte citoyen ou une volonté d'aider les autres. J'ai plus fait ça à titre personnel qu'à titre professionnel. Je m'en occupe un petit peu le matin, avant le travail, un petit peu le soir, après le travail, le week-end. Mais, bon, pour l'instant, elle vient de sortir, donc ça ne nécessite pas forcément des journées de travail. Mais, cette application-là, je la considère vraiment comme, on va dire, entre guillemets, un geste citoyen ou une volonté d'aider les autres. Et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter d'autre, par exemple, dans ce domaine où vous êtes la communication ? Ben, écoutez, j'y pense depuis quelque temps. Après, ça se fera plus sur le terrain, mais c'est vrai que j'aimerais éventuellement organiser des ateliers d'entrepreneuriat, éventuellement pour les jeunes hors du système, jeunes ou moins jeunes, mais, voilà, les personnalités hors du système, etc. Parce que, c'est vrai que, souvent, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on voit comme un sommet à gravir. Des fois, il y a de bonnes idées, mais qui sont stoppées par... On va quand même dire aux gens que, des fois, c'est quand même un sommet à gravir. Parce que c'est pas non plus donné. Je pense que vous avez, vous, vous avez cette posture d'entreprendre. Et pour vous, c'est plus quelque chose qui vous motive. Mais créer son entreprise, aujourd'hui, dans le contexte économique, même, est-ce que vous allez, justement, pouvoir créer cette application pour leur donner un coup de main, par exemple, pour les aider, pour les guider dans le premier pas ? Ça, justement, ça peut se faire éventuellement au sein de l'application Partaz. Les gens qui veulent des informations sur l'entrepreneuriat, sur tout ce type de choses, ils peuvent le faire. D'autant plus que, par exemple, les utilisateurs qui répondent aux commentaires peuvent éventuellement mettre un lien vers un site d'information du gouvernement sur les démarches, etc. Donc ça facilite un petit peu les démarches au lieu de chercher toujours, un petit peu comme sur les forums spécialisés, d'avoir tout de suite une réponse à des questions qu'on se pose. Exactement. En fait, c'est comme un forum, mais on va dire, c'est un terme très en vogue, 2.0. On connaissait les forums sur Internet, etc. On pouvait poser des questions et avoir une réponse. Là, c'est comme un forum, mais dans la poche. Et justement, dans ce développement que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que vous trouvez que la population réunionnaise, dans sa globalité, est ouverte à ce genre d'application, à son utilisation ? Je pense de plus en plus l'utilisation du smartphone est quelque chose qui se démocratise quand même chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et donc, moi, je pense que vraiment, c'est un support qui est vraiment en plein essor. Parce que c'est facile d'utilisation, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on a quasiment tout dans un téléphone. On peut faire des virements via l'application de sa banque. On peut avoir les pâles jaunes. Ça, je ne sais pas si c'est encore... Il faudra le garder longtemps. Les virements sur... Non, les virements de banque en banque. Ah bon ? Avec l'argent. Les gens n'ont plus d'argent que ce qu'ils vont vivre. Non, ça, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Là-dessus, faciliter la vie, on le voit, on peut faire tout faire avec son iPhone, fermer sa porte de garage, regarder son compte en banque. Est-ce qu'à un moment donné, d'avoir tout comme ça à sa portée, il ne finit pas par... Il faudra peut-être faire une application pour que la mémoire continue à s'entraîner sur quelque chose ? Ben, il en existe. Il y a des... Des applications pour ça ? Ben oui. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que tu te rappelles il y a encore 20-30 ans de ça, on connaissait une cinquantaine, enfin une trentaine de numéros de téléphone par cœur. C'est vrai. Maintenant... J'en connais pas un. Ou un, un ou deux. Le mien. Rien que le mien. La question, c'est justement là-dessus, à force de vider, enfin, à force de ne plus entraîner l'esprit et de toujours tout mettre sur une puce, est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné mettre en place une application pour de temps en temps dire au cerveau c'est bien de fonctionner ? Il y a des applications qui peuvent par leur utilisation par exemple on voit il y a pas mal de jeux justement qui forcent à travailler l'intellect etc. Donc je pense pas que ce soit incompatible l'utilisation d'un téléphone et le travail intellectuel etc. Je dirais même que ça permet d'offrir des outils de travail intellectuel etc. C'est une nouvelle façon de regarder il y a la régie qui me parle d'ergonomie du téléphone je sais même pas ce que c'est donc je vous demande pas Est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment dans une évolution de cette société et qu'à un moment donné il faut arrêter de s'accrocher à ce qui était et il faut vraiment penser à évoluer différemment ? Je dirais dans les technologies c'est vrai que là on est depuis plusieurs plusieurs années on est vraiment dans une accélération au niveau des avancées technologiques je pense que ça sert plus les gens que ça les dessert le fait d'être connecté avant c'était difficile de joindre de se joindre mutuellement surtout dans certains coins mais ils se voyaient peut-être plus c'est plus longtemps puis c'est une sociabilisation qui c'est vrai après c'est aussi aujourd'hui les gens sont beaucoup plus renfermés ils sont souvent derrière leur écran même pour communiquer même pour avoir des soirées entre amis maintenant ça se fait même derrière un écran il n'y a plus ce fameux apéro ça permet d'organiser d'organiser des soirées par le biais d'outils connectés après bon ou ces fameuses recherches quand on n'avait pas une réponse on rentrait on ouvrait le Larousse du coup on voyait plein de choses en plus de ce qu'on recherchait et on se retrouvait alors que maintenant ça ne bouge pas le bateau et finalement ça coupe court à une conversation qui peut durer des heures des fois parfois oui mais après comme je disais il y a certaines choses qui servent je pense les gens après ça permet aussi d'être peut-être plus rapide dans nos recherches plus aussi plus précis et d'avoir les résultats peut-être de façon plus directe alors il y a une chose qui est vraie c'est-à-dire que c'est vrai que sur ce que vous dites chacun est libre de faire ses choix et de se donner le temps de faire ou de ne pas faire telle chose mais il reste une question qu'on va quand même se poser pour terminer ces missions est-ce que à votre avis aujourd'hui toutes ces applications qu'on voit qui arrivent vous avec Partel est-ce qu'à un moment ou à un autre on aura l'impression qu'on aura touché on aura atteint un plafond un seuil et qu'on ne pourra pas aller au-delà je pense que l'évolution elle ne cesse ça ne l'a pas jamais nos arrière-grands-parents nous disaient le jour ils ont eu la télé c'est magnifique et que ça s'arrêtera là je pense à ça exactement c'est-à-dire que il y a plusieurs siècles si on leur aurait dit qu'on aurait des télévisions un écran tactile en couleur je précise en couleur voilà je pense qu'ils nous auraient à regarder avec des gros yeux d'accord on va finir sur ce message d'espoir pour cette jeunesse que vous représentez je ne le suis pas mais tu sais quoi je me méfie parce que mine de rien j'ai que des compliments depuis tout à l'heure j'ai un guise sous roche je ne la sens pas l'affaire après c'est à toi et après tu as un sourire carnassier c'est à toi de voir dans quelle génération tu te poses tout est à moi d'inventer une application pour ça après là oui complètement l'âge de tes artères merci merci pour cette d'avoir d'être venu parler donc de cette application partaz j'espère que ça va aller ça va vite se développer on verra un petit peu ce que les réunis comment utilisent cette application en tout cas merci à vous et puis bonne contribution pour votre entreprise je sais qu'à demain en formule de bonne humeur comme d'habitude avec des surprises d'accord ben écoutez s'il n'y a que des surprises en espérant que ça soit de bonne pour ça je vous souhaite un bon début de soirée et je vous dis à demain si vous le voulez bien Sous-titrage ST' 501